Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle. Aujourd'hui, on va s'amuser avec Marvel Champions. Donc, juste avant de commencer, je tiens à vous aviser que la copie que j'ai, c'est une copie anglaise. Donc, je vais jouer en anglais avec les cartes anglophones. On va se parler en français, mais je ne pourrais pas traduire les cartes une à une comme je fais d'habitude. Ça va trop ralentir le jeu. De toute façon, ceux qui ne comprennent pas l'anglais quand je vais jouer les cartes, vous allez voir, c'est très intuitif. Puis, sachez que si vous aimez ça, mais vous ne comprenez pas l'anglais, ce jeu-là est disponible en version francophone aussi. Parfait. Donc, je tiens à vous aviser que ce jeu-là aussi, c'est présentement mon jeu favori du moment. J'ai beaucoup de difficulté à jouer à autre chose. J'adore la thématique, j'adore le mécanique de ce jeu-là, j'adore le fait que c'est rapide. J'aime beaucoup les LCG de Fantasy Flight. Celui-là, c'est vraiment maintenant mon favori, plus que Arkham Horror et plus que Lord of the Rings, qui sont deux des favoris aussi. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais... Normalement, quand je joue à un jeu-là, je joue avec deux personnages. Là, cette fois-ci, pour le tournage, on va y aller avec un seul personnage. Ça va augmenter la cadence du jeu. Vous allez voir comment ça fonctionne vraiment plus rapidement avec ça. Parfait. Avec un seul personnage. Donc, j'ai aussi une façon de faire mon deck, parce que dans ce jeu-là, oui, il y a un petit peu de deck building, mais beaucoup moins que Lord of the Rings. Chaque héros a son deck de cartes, de 15 cartes à lui, mais les autres, les autres cartes du paquet de 50, ce sont des cartes qu'on doit construire avec des paquets de cartes basic, qu'ils appellent, puis des paquets de cartes d'un aspect. Il y a quatre aspects à choisir. Donc, vous choisissez un des quatre aspects, puis c'est dans ces cartes-là que vous allez pouvoir construire votre deck. Les aspects, on parle d'un aspect agressif, on parle d'un aspect du leadership, protection, puis il y a aussi justice. Donc, c'est ces quatre aspects-là qu'on peut jumeler avec notre personnage. Parfait. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment moi, je le fais. C'est sûr que si je veux vraiment y aller de façon attentionnée, puis construire un deck personnalisé pour le personnage, ça se fait aussi. On n'est pas en tournoi, fait que je veux y aller vraiment. J'aime beaucoup le hasard, le fait que ça me permet de me pratiquer, à m'adapter à toutes sortes de situations. Je vais vous montrer comment moi, je fais les decks de façon au hasard. Si vous ne voulez pas passer 30-40 minutes à regarder les cartes, puis construire le deck, une façon de faire qui se fait quand même assez rapidement. Parfait. Donc, sans plus tarder, je vais faire le setup, puis on commence tout de suite. OK, on est de retour. Donc, ce que j'ai décidé de prendre cette fois-ci, c'est qu'on va y aller avec Steve Rogers, qui est Captain America. Donc, pour le deck building, ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, il va y avoir les 15 cartes de Captain America dans le paquet. Le restant des 35 cartes qui me restent pour faire le deck de 50, ça va comme suit. Pour les cartes de base, je vais commencer par prendre, je prends toujours une de chaque de ces trois-là. Pourquoi? Parce que, de toute façon, c'est maximum un par deck, puis c'est des doubles ressources. On en a tellement besoin des ressources dans le jeu-là. Fait que j'en prends toujours, toujours un de chaque de ces trois-là. Pour faire le restant du 35 qui manque, là, j'ai choisi l'aspect leadership, qui fit très bien avec Captain America. Ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 17 de ceux-là, puis je vais en prendre 15 de ceux-là. Pourquoi 15? Parce que pour faire le 35 qui manque, c'est 15, excusez, pas 15, 17 et 18, mais 18, j'en ai déjà trois ici. Donc, 18 moins ces trois-là, c'est 15. Donc, comme je disais, 15 de celui-là, je vais en prendre 17 de celui-là, puis je vais en prendre 15 de celui-là qui va faire mon deck de 50 cartes. Donc, je vais les prendre au hasard. Il y a certaines cartes là-dedans qui n'ont pas plus, en fait, ce n'est pas plus qu'un par deck. Je pense qu'il y en a une ou deux autres de plus comme ça là-dedans. Puis, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas avoir plus que trois du même type de cartes. Donc, en faisant mon au hasard, je vais prendre en considération tout ça. Maintenant, pour le Villain, on va aujourd'hui se prendre contre Klaar. Donc, c'est Klaar que j'ai choisi comme Villain. On va y aller avec le plus facile des deux, donc le niveau 1 et le niveau 2 qu'on va faire ensemble. Ensuite de ça, il faut ajouter dans le deck du Villain, il faut ajouter les cartes standards. Puis, là-dedans, il y a des cartes experts aussi. Il y a trois cartes experts, si on veut rendre ça plus difficile. Bien, moi, je les ajoute tout le temps, les cartes experts. Pourquoi? Bien, ça met toujours un petit peu plus de piquants. C'est juste trois cartes, puis ça fait que le paquet de cartes du Villain est un petit peu plus... Il y a trois cartes de plus. Ça ne paraît pas, mais ça fait une différence. Ça l'empêche de passer son deck trois cartes de moins plus rapide que d'habitude. Suite à ça, il faut que j'ajoute aussi la carte, l'obligation de Captain America qui est Man Out of Time. Ça fait que je vais ajouter ça dans le deck. Ensuite de ça, je vais mettre de côté... Ça, c'est le Villain de Captain America, son Nemesis, si on veut. C'est un... Voyons, comment il s'appelle, lui? On l'a vu dans le film. Baron Zemo. Ça fait que ça, c'est le Nemesis de Captain America. Ça, je le mets de côté. Si jamais il a retenti, il va être là. Puis, à ça, dernière chose qu'il faut ajouter, il faut ajouter un des... C'est des Side Scheme. C'est comme des petites cartes d'extra qu'on ajoute. C'est comme s'il y avait un autre menace dans le jeu qui peut retomper. J'ai décidé d'ajouter celui qui s'appelle Running Interference. Donc, ces cartes-là, je vais les ajouter dans le deck du Villain. Ça fait que le deck du Villain va être composé de ces trois paquets-là, tous brossés ensemble. Puis, pour mon personnage de mes 54, c'est Captain America. Je vais avoir 17 cartes de ceux-là. Puis, je vais avoir 15 cartes de ceux-là, plus ces trois-là dedans. Donc, c'est comme ça que je fais mes decks. Ça fait que c'est clair que je pourrais prendre les cartes une à une. Je regarderais qu'est-ce qui matcherait le plus avec le personnage. Puis, qu'est-ce qui fitterait tout ensemble. Ça, c'est... Si vous êtes passionné, puis vous avez le temps, allez-y. C'est super le fun. Aussi, dans les tournois, là, c'est à conseiller fortement. Mais, juste pour nous autres, là, on va vraiment y aller au hasard avec ces deux paquets-là. Puis, on va se faire du fun avec ça. Parfait. Ça fait que je vais brasser tout ça ensemble. Puis, je fais le setup du Villain, tout ça. Puis, on revient tout de suite pour commencer la partie. OK, on est de retour. Donc, le setup est fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu le tour d'horizon pour vous dire... Pour vous montrer un peu qu'est-ce qui est quoi et où, là, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Donc, ça, ça va être l'événement principal. J'utilise ces roulettes de vue que je joue tout seul. Je vais utiliser ces roulettes-là pour... Au lieu de mettre les jetons de menaces sur l'événement, je vais les calculer avec ça, ici. OK? Ensuite de ça, on a le Villain Clark, qui, lui, a un point de vie de 12. De notre côté, avec Steve Rogers, lui, il a un 11 points de vie. Il commence avec ça. Donc, on va regarder sa carte attentivement pour le personnage. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que lui, il récupère trois points de vie, là, si jamais à chaque tour qui est en Steve Rogers, s'il décide de faire l'action. Le texte, ici, c'est que... En fait, c'est une légende, lui. C'est un leader. Donc, il va réduire le coût de 1 pour tous les alliés qu'on va sortir. Puis, durant le setup, on va chercher notre deck ou le discard pile pour aller chercher le bouclier de Captain America puis le mettre dans notre main. OK? Donc, en partant, par contre, on a besoin d'avoir 6 cartes dans nos mains. OK? Donc, on va faire ça tout de suite. On va piger les 6 premières cartes. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. All right. Donc, là, on a le droit de faire un mulligan tout en partant. OK? Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a. Shield toss. Ça, c'est pour faire du dommage. On a un allié. Ça, c'est très important. Pour de l'attaque. Ici, on va attacher un allié pour donner plus un attaque, plus un... Je ne sais pas c'est quoi le terme en français de thwart pour le jeu en français, mais c'est de réduire les menaces sur l'événement. Donc, je ne peux pas dire le mot en français, là, qu'est-ce qu'il utilise, mais en anglais, on va utiliser thwart. C'est la même chose. Donc, une carte en domm. Parfait. Puis, ici, c'est pour rendre un personnage. On va vous donner le trait Avenger. Bon, vu que celle-là, on l'endomme. Puis, celle-là, je pense que je ne vais pas la garder. Ça fait qu'on va jeter ces deux cartes-là pour les remplacer par deux autres. Donc, là, je ne peux plus changer. OK. Donc, là, c'est un petit peu... C'est chanceux, mais mal chanceux en même temps parce que là, j'ai le bouclier de Catanamerica. Ça fait que là, je n'ai plus besoin de fouiller dans mon deck pour aller le chercher. Il est déjà dans ma main. Donc, au lieu d'avoir cette carte, avec le shield, j'en ai jusque 6. Ça fait que OK, parfait. Ça fait que ça, c'est notre main de départ. On garde ça en tête. OK. Pour Catanamerica, l'autre côté, quand on décide de se transformer, parce que c'est une fois par tour qu'on peut changer de flipper du personnage au héros. Donc, Catanamerica, lui, il a deux thwarts, deux attaques, puis deux défenses. Puis, son action à lui, c'est qu'il peut faire ça tous les jours, comme dans le film. Il discarte une carte de ses mains, puis il va pouvoir se remettre disponible. Parce qu'une fois qu'on a utilisé les pouvoirs ici en haut, ça fait que la carte est disponible pour le round. Mais en payant une carte, en l'achetant, on peut la remettre disponible tout de suite. OK. Mais au début du jeu, on commence au côté Steve Rogers. Au courant du jeu, les cartes que je vais mettre ici, si on a de l'équipement ou des alliés, des trucs comme ça, normalement, quand ils sont utilisés, on les met de côté. Ils appellent ça exhaust ou les tapés, si on veut. Moi, pour économiser de l'espace, je vais prendre ces jetons d'acrylique-là. Donc, quand je vais faire ça, c'est parce que le personnage ou la carte a été utilisée, puis je vais les enlever à chaque round. Parfait. Donc, côté héros, on est bon. Maintenant, pour Chlor, on va regarder Chlor. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Donc là, Chlor, lui, quand il va skimer, quand il va manigancer, il va manigancer de deux points à chaque fois. Puis pour l'attaque, c'est l'attaque de zéro, sauf que ça, ça a dit ici qu'il va piger deux cartes. Vous allez voir, quand il fait ses attaques, normalement, on a une carte de boost qu'on va piger. Puis lui, il en pige, il a zéro à deux points de base, mais il a deux cartes de boost qu'il va avoir. Ce qui risque d'être un petit peu plus dangereux que d'habitude, ça. Parfait. Donc, c'est pas mal ça. Ses points de vie sont à 12. Il a 21 cartes dans son deck. Donc, pas plus compliqué que ça. Une fois que lui est terminé, les 12 points sont partis. Là, on a Chlor niveau 2 qui va embarquer. Parce que dans les films de Super-Héros, le vilain a toujours un deuxième souffle. Fait que dans son cas, un deuxième souffle, on regardera plus tard qu'est-ce que c'est. Fait que la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de regarder l'événement principal. C'est en deux parties, celui-ci. Parce qu'il y a certains vilains qui ont juste une carte. Lui, dans son cas, il y en a deux. Fait que bon, ce que ça explique ici, c'est le contenu. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le deck exactement. Puis, qu'est-ce qu'il recommande comme deck extra, le petit deck d'événements supplémentaires. Tout à fait. En fait, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer le facility de shield. Donc, il a une base de shield pour aller chercher des armes. Ensuite, pour le niveau 17A, ça dit de chercher dans le deck d'encounter qui est juste là. Aller chercher l'événement Defense Network. Puis, de le mettre en jeu. De rebrasser les cartes. Puis, de passer au niveau 1B. Donc, flipper la carte. OK, on va faire ça. Donc, ça s'appelle Defense Network. On va aller chercher ça. Pour ne pas vous spoiler, je ne vous montrerai pas ce qu'il y a dans le deck. Mais je peux vous dire que Defense Network, je viens de le trouver. On va regarder ça ensemble avant. Ensuite, je vais brasser comme spécifié sur la carte. On va remélanger le tout. Donc, ce que j'aime avec les... J'ai mis des petites pochettes. Habituellement, je ne fais pas ça. Mais celui-là, vu que je joue souvent avec, j'aime bien mettre les pochettes. C'est plus facile de les embroter l'un dans l'autre. Donc, au lieu de faire le fameux truc en brassant. Mais en faisant ça, je trouve que ça fait plus la job. Parfait. OK. Donc, Defense Network. Qu'est-ce que ça nous fait, ça? OK. Donc, là, ce qu'on révèle ça, c'est que là, ça va commencer avec deux jetons de menace. Ce symbole-là, ça dit que je ne peux pas enlever de la menace nulle part ailleurs, tant que lui n'est pas fait. Puis, en le révélant, ça va l'additionner un jeton de menace par joueur. Vu que je suis tout seul, bien, on va avoir deux plus un. Donc, on va avoir trois jetons de menace en partant. Donc, ça, je vais le mettre ici avec trois jetons de menace. Il va falloir que je me débarrasse de ça avant de commencer à me débarrasser de menace, s'il y en a là-dessus. Parfait. Donc, ça, cette section-là a été faite. Là, on flippe l'autre côté. OK. Donc, ça, ce que ça dit, c'est que pour me débarrasser de cette... En fait, pour me débarrasser, pour que lui passe aux prochaines étapes, il faut qu'il y ait six jetons de menace par joueur. Donc, là, évidemment, je suis tout seul. Il va en avoir... Dès qu'il y a un E6, on passe au prochain. Puis, à chaque round, il va en ajouter un par tour. Puis, il commence avec zéro. OK. Donc, quand on révèle ça, on discarte des cartes de l'Encounter Deck, qui est ça ici. Je vais passer au travail des cartes jusqu'à temps que je trouve un Minion. Puis, je le mets en jeu qui va commencer tout de suite, là, face à Captain America ou Steve Rogers, dans ce cas-ci. Bon, OK. Ça commence avec bien des choses sur le jeu. Fait qu'on discarte jusqu'à temps qu'on trouve un Minion. Donc, dès que j'en ai un, je vais vous montrer ça. Ça, c'est pas tellement bon parce que ça passe au travers du deck. Puis, si je passe au travers de tout ça, bien, je vais être obligé d'ajouter un jeton là-dessus. Puis, ça va faire deux menaces par round au lieu de juste un. Fait qu'on veut pas passer au travers du deck trop vite. Fait que là, il faut... Ah, bon. Non, voilà un. Fait que ça, c'est un Armored Guard. Il y a zéro scheme, il y a un point d'attaque. Lui, il garde. Donc, tant et ce longtemps qu'il est devant moi, je peux pas attaquer Claude parce que lui, il le protège. Puis, en plus, toughness. Il arrive en jeu qui est déjà tough. Donc, tough, on va ajouter une petite carte comme ça. Ce qui veut dire, dans le fond, c'est que si j'y fais du dommage, la première fois que je fais du dommage, il y a zéro point de dommage qu'il va avoir. On va juste enlever la carte. Fait que j'ai pas intérêt à faire une tonne de dommages d'un coup parce que, peu importe, il va l'absorber, la première shot. Fait que, OK. Fait que, pour me faire penser qu'il est tough, on va mettre ça devant moi. Bon, fait que ça commence difficile. On a déjà une menace supplémentaire avec trois jetons à enlever avant de commencer à m'attaquer à lui. Puis, il va vraiment commencer à m'attaquer à celui-là. Faut que je passe par lui puis il est déjà tough. Bon. All right. Fait que là, setup est fait. Le paquet de cartes qu'il a là, c'est le baron Zemo puis tous ses événements à lui. Lui, il va sortir en jeu uniquement si je pogne la carte spécifique dans ce deck-là. OK. La seule chose qui me manque, je vais faire pause deux secondes. Je vais aller chercher la carte qui mentionne toutes les étapes, comment jouer. Puis, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer que ça a l'air un round avant qu'on commence. Puis, voilà. Je reviens tout de suite. OK. Je suis de retour. Donc, j'ai trouvé la fameuse carte que je parlais. C'est celle-ci. Donc, là, ça dit tout ce qu'on fait durant le tour de joueur. Puis, une fois que le tour de joueur est fini, tout ce que le vilain va faire. Donc, pour le premier round, je vais y aller étape par étape. Là-dessus, en suivant ça. Puis, pour la suite, on pourra enchaîner un peu plus rapidement. OK. Donc, la première chose à faire, c'est que quand c'est à mon tour à jouer, on joue nos cartes. On peut utiliser les attaques de base ou les thwarts de base de Captain America. Donc, ces statistiques en haut ici, on peut les utiliser. On peut changer de forme une fois par round. Changer de forme, c'est flipper côté Captain America ou revenir à Steve Rogers. Puis, on change de forme. On utilise les attaques. On va trigger and request action. Donc, si on avait d'autres joueurs avec nous, on pourrait leur demander, parce que c'est coop, on pourrait leur demander si c'est une carte qui peut m'aider. Est-ce que je peux m'en servir? Donc, on peut s'aider de cette façon-là. Là, ça n'arrivera pas parce qu'il y a juste un joueur. Puis, on peut jouer nos cartes. Aussi simple que ça. Parfait. Donc, allons-y. C'est à nous qui commence. On va commencer par jouer nos cartes. OK. Donc là, ce que j'ai devant moi, c'est forcément que je me débarrasse de lui. Parce que pour gagner, il faut juste que je me débarrasse de lui deux fois. Pour faire ça, bien, il faut que je passe par lui, évidemment. Fait que lui, il a besoin d'un toughness. Fait qu'il faudrait juste que je l'attaque une shot. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas, là, on a des petits symboles en bas. Ici, ça, c'est un symbole de science. On a de l'énergie ou on a de l'attaque physique, si on veut. Les verts comme ça, c'est un joker. Ça peut fonctionner comme n'importe quel. Parce qu'il y a certaines cartes qui ont besoin d'avoir utilisé ces symboles-là. Sinon, c'est des ressources normales. Donc, pour jouer la carte qu'il y a là, il faut que je paye une ressource de n'importe quoi. Fait que je paye, mettons, je paye cette carte-là, je la jette, puis je peux jouer celle-là ici. Donc, c'est mon bouclier, c'est normal que je veux la jouer. Bon, je vais utiliser celle-là ici, ténacité pour la ressource. Je vais la mettre dans mon discard pour pouvoir sortir le shield de Captain America. Donc là, ça, c'est une carte restreinte. Ça veut dire que je peux avoir deux cartes qui ont le mot-clé restreint. Sur la table en jeu, si on veut. Donc, tant ce longtemps que cette carte-là est en jeu, Captain America, il y a plus un de défense. Puis, j'ai plus un, un retaliate. C'est que si je me fais attaquer, je vais attaquer d'un point automatiquement à l'autre personne. Fait que ça, c'est en jeu. C'est un upgrade. Ensuite, il y a le shield task. Mais ça, je vais le garder parce que je veux juste me débarrasser de lui en haut. Il faut au moins juste une shot, là. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais commencer par faire mon action de flipper le personnage. Je vais tomber en Captain America. OK. Puis, de temps partant, je vais utiliser Captain America pour son attaque de deux sur lui ici. Puis, tout ce que ça va faire, c'est que ça va me débarrasser du toughness. Parfait. Fait que là, je l'ai fait. Par la suite, par la suite, vous voyez là, la difficulté, c'est que j'ai beaucoup de cartes que j'aimerais jouer. Mais les coûts fait que je me débarrasse de mes cartes pour les jouer. Fait que je ne peux pas toutes les jouer. Fait que là, ça, c'est pour booster un allié. Ça, c'est un allié, justement. Qu'est-ce qu'elle ferait, elle? Dès qu'elle rentre en jeu, j'ai toutes les joueurs, puis j'ai une carte. OK. Parfait. Si je peux la mettre en jeu, il faut que je paye deux. Mais si je paye deux, il faudrait que je paye ces deux-là. Ah là 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 là. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par jouer ça et ça pour les deux ressources qu'il y a là. Puis, on va jouer le Haymaker, qui fait que je vais faire trois damage à un ennemi. Fait que ces deux cartes-là, ils sont joués. Puis, on va y aller avec celle-là ici, qui dit trois damage. Et trois damage, c'est en plein ce que lui a comme point de vie. Fait que lui, on vient de s'en débarrasser. Boom. OK. Là, par contre, ce qu'il me reste dans ma main, c'est mon Shield Toss. Fait que là, je vais discarter X nombre de cartes pour faire du dommage. Puis, je fais quatre damage à X nombre d'ennemis. Fait que je n'ai pas d'autres cartes dans mes mains. Fait que celle-là, je vais la garder pour mon prochain tour. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? C'est sûr que si je veux remettre Captain America en jeu, puis enlever le jeton, il faudrait que je paye une carte. Il faudrait que je discarte une carte. Mais je ne veux pas discarter ça, parce que ça me permet de faire du dommage. Ouais, je discarte au moins une carte pour un dommage à lui. Bon. Fait que... OK. Fait que je pense que mon tour à moi, si il vient de se terminer là, pour Captain America. Cette carte-là, je vais la garder pour le prochain round. Ensuite, une fois que mon tour est fini, je vais discarter le nombre de cartes que je veux de mes mains. J'en ai une, je veux la garder. Ensuite, je vais repiger jusqu'à mon maximum. Puis, juste pour vous montrer, là, Captain America, normalement, quand on est sous forme d'héros, le maximum dans notre main de cartes est plus petit. Fait que dans son cas, à lui, c'est 5. Fait que je peux uniquement aller me chercher jusqu'à 5 cartes maximum. J'en ai une dans mes mains. Il m'en reste 4 à aller chercher. 2, 3, 4, 5. Voilà. Qu'est-ce qu'on a pigé? On est allé chercher Hawkeye. Ah, lui, il est bon parce que lui, à chaque fois qu'il y a un vilain ou un minion qui sort, il attaque automatiquement. The Power of Leadership. Ça, ça fait que... Je double le nombre de ressources pour payer. OK, c'est bon. Si je veux payer une carte bleue, ça, ça va doubler le nombre de ressources que je vais utiliser. Enhance. OK, ça génère ça. Puis, Fearless Determination. J'ai plus ça un thwart jusqu'à la fin de la phase. Je pige une carte. OK, fait qu'on regardera ça plus tard. Et ensuite de ça, sur la petite carte, qu'est-ce que ça dit? Une fois que j'ai discarté ce que je voulais, j'ai remonté ma main au nombre maximum. Puis, j'enlève tous les jetons, toutes mes cartes qui sont utilisées, je les remets disponibles. Donc, dans notre cas, à nous, on a juste Cartier America qui est utilisée et redevenue disponible. Parfait. That's it. Fait que là, on passe au côté du vilain. Première des choses, on met du Threat. Donc, on met des menaces sur le même Scheme. Dans son cas à lui, il y a une menace ici. C'est un par joueur. Fait qu'il en a un. Ensuite de ça, the villain and each engage minion. OK, fait que les vilains activent avec les minions. Les minions, il n'y en a plus, je m'en suis débarrassé. Le vilain, il va activer. Donc, vu que je suis en forme, Captain America, il va automatiquement attaquer. Puis, dans son cas attaquer, c'est deux cartes boost. Qu'est-ce que c'est que les cartes boost, si vous ne connaissez pas? Donc, je vais appuyer deux cartes. La seule chose que je regarde, c'est les symboles ici en bas. Donc, j'ai une, deux, trois symboles en tout. Fait que ça fait trois points. Donc, il y a zéro plus trois. Donc, il me fait trois points d'attaque. Là, je viens de faire une erreur. Parce qu'avant qu'il m'attaque, je dois déterminer si je le bloque, si je défends ou pas. Parce que si je décide de défendre, j'ai deux plus mon bouclier qui me donne trois. Fait que, bon, mettons que ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai oublié de le faire, je ne le ferai pas. Je ne défendrai pas. Fait que là, je viens de me faire pogner de trois points de dommage. Fait que si on prend la petite roulette, onze moins trois. Donc, une, deux, trois. On tombe à huit. Huit points de vie. OK. OK. Il vient de m'avoir avec ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Si je suis en héros, il m'attaque. Si je suis en alter ego, si je suis au côté Steve Rogers, il va skimer. Deer un counter-crawler. Fait que là, je dois prendre une carte de encounter. Donc, là, il y a un événement qui va m'arriver. Ensuite de ça, chaque joueur va révéler leur carte événement. Puis, on passe le jeton du premier joueur qui est ça au prochain premier joueur. Donc, dans ce cas-ci, je suis tout seul. Fait que ça n'arrivera pas. Parfait. On va terminer le tour de Claude. Donc, sa carte à lui. Qu'est-ce qu'il me fait? Claude Vengeance. Lorsqu'il est révélé, là, je ne suis pas en Steve Rogers. Je suis en héros. Je suis en Captain America. Fait que là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va m'attaquer. Puis, si l'attaque me donne du dommage, je vais placer un de menaces de plus sur l'événement principal. Donc, cette fois-ci, je vais me défendre. Donc, j'annonce que je me défends. Par contre, vu que j'utilise la statistique défense, je vais devoir utiliser Captain America. Dans son cas, ici, vu que le bouclier me dit que j'ai plus un de défense, puis j'ai Retaliate. Mais ça n'utilise pas le bouclier, ça. Ça fait juste dire que je me défends de un de plus. Fait que j'ai trois points de défense, puis j'ai un Retaliate. Ça veut dire que je vais lui refaire un point de dommage automatiquement à lui par la suite. Fait que là, s'il m'attaque, c'est le même principe. Dans son cas, il va piger deux cartes boost. Là, j'ai trois points de défense cette fois-ci. Et on regarde en bas, j'ai aucun symbole, puis un. Fait que là, j'ai un Wack-Kill. Donc, j'ai tout bloqué, ce qu'il m'a fait. Il m'a fait un point de dommage. On bloque tout ça. Parfait. That's it. Ça a été bloqué. Pour oublier le Retaliate. Donc là, moi, je lui fais un point de dommage. Là, il descend à 11. Parfait. Donc là, le round est fini. On passe au suivant. Donc, on revire ça de côté, puis on recommence tout ce qu'on vient de faire comme d'habitude. Parfait. OK. Donc là, je vais... J'ai mes cartes. Qu'est-ce qu'on lui fait? Il ne faut pas oublier que Steve Rogers, il est déjà utilisé. Je pourrais quand même jeter une carte pour le remettre disponible si je voudrais. Bon. Qu'est-ce que je veux faire? Là, ce serait peut-être le temps de faire mon Shield Toss. Vu qu'il y a juste un ennemi devant moi. Ouh! Il y a du Thwart. C'est vrai. Il faudrait que j'enlève ça aussi. Je me débarrasse de ça. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais jeter cette carte-là pour utiliser Captain America qui dit qu'il peut faire ça tous les jours. Fait que là, je vais enlever son utilisation. Puis, par la suite, je vais le réutiliser une deuxième fois pour faire un Thwart de deux. Fait que là, je vais enlever deux menaces ici. Là, cette fois-ci, je ne peux pas refaire encore le truc de Captain America. Ça a été fait. Maintenant, j'ai mal joué encore une fois. Parce que si on regarde ici, là, Action héros, j'aurais eu un Thwart de plus jusqu'à la fin de la phase. Puis, je pige une carte de plus. Bon. Mettons que cette fois-ci, je vais me laisser une petite chance. Elle coûte zéro à jouer. Fait que j'aurais joué ça avant. Ça m'aurait fait trois Thwart. Puis, je pige une carte. Fait que Captain America a fait trois Thwart. Donc, ça, il l'a enlevé. Ça, c'est terminé. Parfait. Ça, c'est joué. On la jette. Puis, ça me fait piger une carte. Et la carte que j'ai pigée, ça serait le First Aid. Heal deux damage. Ah, c'est bon ça. Justement, je me suis fait pognir tantôt. OK. Ça, ça a été joué. Par la suite, ça, c'est ce qui me reste dans mes mains. Donc, je pourrais toujours me guérir. Je pourrais peut-être, là... OK. Toutes les cartes Leadership que j'utilise, ça, ça compte comme deux ressources. Fait que ça, dans le fond, je pourrais payer Hawkeye avec ces deux cartes-là, ici. Donc, là, ça me fait deux ressources plus une troisième. Deux, parce que la carte, c'est ça qu'elle me dit de faire. Elle me permet de faire un petit problème de focus, là. Focus, bon. OK. Parfait. Fait que là, ça me permet d'utiliser le petit symbole étoile vert en dessous. Ça compte comme deux, plus troisième à côté, le petit symbole bleu. Fait que ça fait mes trois ressources. Ce qui me permet de sortir Hawkeye en jeu. Parfait. Donc, là, j'ai un allié qui sort. Juste ça, regardez, qu'est-ce qu'il fait exactement, lui, là. Fait que là, il vient en jeu, lui, avec quatre flèches. Les flèches, là, je vais les représenter par ces petits jetons-là qui donnent, là... Parfait. Donc, ça, ça va être mes quatre flèches. À chaque fois qu'un minion rentre en jeu, on va faire deux damage. On enlève une flèche, puis on fait deux damage. Parfait. On va mettre ça, là, avec les flèches. Donc, lui, il va me protéger des minions. Mais je peux aussi m'en servir pour Thwart ou Attack. Je vais le garder pour l'instant. Parce qu'à chaque fois qu'on s'en sert, il y a comme de l'attrition, puis ça lui fait un point de dommage. Il y en a juste trois. Fait qu'on va le garder comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le Shield Toss. Mais encore une fois, je ne peux pas discarter de carte pour m'en servir. Fait qu'encore une fois, je suis poigné avec cette carte-là tout seul dans mes mains. Bon. Fait que là, c'est tout. Je ne peux plus rien jouer d'autre pour le moment. Donc, la prochaine étape, dans ce cas-ci, ça serait de... Est-ce que je change de forme? Parce que la chose qu'il me reste que je pourrais faire, dans le fond, ça serait de me changer en Steve Rogers. Est-ce que je fais ça? Non, je ne ferai pas ça. Je vais rester en Captain America. Parfait. Fait que là, on va repiger jusqu'à cinq cartes. J'en ai toujours une dans mes mains. Je vais en prendre quatre autres. Donc, une, deux, trois, quatre. On met ça dessus. Qu'est-ce qu'on a pogné? On a eu... Agent 13. Donc, un autre allié. Parfait. Ensuite, on a eu le Heli Carrier. Maximum un par joueur. Fait que ça, grosso modo, ce que ça va me faire, c'est que ça va réduire les ressources que je vais mettre en jeu de un. En utilisant ça ici. Parfait. Ensuite, on a l'appartement de Steve Rogers. Donc, quand je suis en Alter Ego, quand je suis en Steve Rogers, je pige une carte. Je heal un damage. Oh, wow. Bon. OK. Parfait. On va faire ça. Puis, un autre allié qui est Nick Fury. Lui, il est assez hot. Il coûte cher à rentrer. Il coûte quatre points. Sauf que lui, il me donne des bons choix. Dès qu'il rentre en jeu, je peux enlever deux menaces. Ou je pige trois cartes. Ou je fais quatre damages. Fait que lui, il arrive, puis on s'en sert tout de suite. Parfait. Voilà. Ça, c'est mes quatre cartes. OK. Qui s'ajoutent à l'autre que j'avais déjà. Parfait. On enlève ça de Steve Rogers. Et on est prêt à continuer. All right. Fait que là, vu que je suis en Captain America, lui, il va faire comme tantôt. Il va attaquer. Là, cette fois-ci, est-ce que je bloque ou pas? Je vais dire oui. Je vais utiliser Steve Rogers pour me défendre. J'ai mon bouclier. Donc, j'ai une défense de trois points actuellement. Fait que lui, il va m'attaquer. Comme d'habitude, il va faire deux cartes. Oh! Juste avant, j'ai oublié de mettre une menace sur le jeu. Donc là, il est rendu à deux sur six. All right. Fait que lui, il vient de me faire deux points de dommage. Donc, un et deux. Parfait. Fait que là, vu que j'avais trois de défense, pas de problème. J'ai tout absorbé. J'ai pas de dommage. Ensuite, il y a un événement qui va nous arriver. Oh! Un autre événement, un side scheme qui appelle. Lorsque je révèle, je mets un... OK. Je mets une menace de plus ici. Fait que là, il commence avec trois plus un, ça fait quatre. Une menace par joueur, c'est moi. Puis ça, ça va dire, c'est que les prochains rounds, je vais piger deux cartes événements qui vont me sauter dessus au lieu de juste une. Dans ce longtemps que c'est en jeu. Bon. Fait que là, on a quatre menaces là-dessus. Mais ça m'empêche pas d'enlever des menaces là-dessus, par contre, sur celui-là. OK. OK. Ensuite de ça... Parfait. Je pense que c'est tout. C'est tout. OK. Fait que là, on revient à moi. On revient à moi. Bon. Là, j'ai bien des choses à faire. Là, je vais me débarrasser de Claw. Il faut quand même que j'enlève ces trucs-là. Il y a peut-être... Peut-être Nick Fury pourrait m'aider là-dessus. Lui, si je ne me trompe pas, je pense qu'il m'enlève... Ah, il enlève juste deux menaces au lieu de quatre. Hum. Quoique, je pourrais enlever les deux d'en haut, par exemple, avec lui. Ah là 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 là. Ouh, je peux piger trois cartes. Tellement de bonnes choses. Sauf que lui, il coûte quatre. Mais ce qui me permettrait que ça coûte moins cher, c'est le Heli Carrier, par contre. Lui, si je peux le mettre en jeu, il va me coûter moins cher de un. Hum. OK. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais penser à ça. Puis, je reviens tout de suite. OK. Je pense que... Vous allez voir. Je pense que je vais avoir un petit plan. Là, ça va aller complètement au contraire de ce que je disais tout à l'heure. Je veux jouer ça avant de le perdre encore cette fois-ci. Donc, pendant que je suis encore en Captain America, ce que je vais faire, c'est que je vais jeter une carte. Puis, chaque carte que jette, ça fait quatre dommages au nombre d'ennemis, selon le nombre de cartes que j'ai jetées. Fait que là, j'ai juste un ennemi devant moi, c'est clair. Fait que je vais jeter le Heli Carrier, parce qu'il coûte quand même cher. J'ai pas beaucoup de cartes dans mes mains, j'ai pas assez de ressources. Fait que je vais jeter le Heli Carrier qui va me permettre de lancer mon bouclier. Puis, ça va faire quatre dommages. Par contre, le bouclier, c'est indiqué ici qu'il va retourner dans ma main. Fait que si je veux le remettre en jeu, il va falloir que je le repaye une deuxième fois. Fait que, OK, parfait. Faisons ça. Je lance mon bouclier, il va retourner dans mes mains. Puis, ça va faire quatre points de dommages à Clore. Fait que là, il tombe de onze, on enlève quatre. Un, deux, trois, quatre. Fait que là, il tombe à sept points de vie. Pour cette première itération de Clore. Parfait. Ensuite de ça, ce que je vais faire... Je voulais jouer mon appartement. Ça me coûte un. Fait que je vais payer avec Nick Fury. Parce qu'il coûte trop cher. À quatre points, ça aurait pris toutes mes ressources ou presque. Donc, je vais prendre Nick Fury pour jouer mon appartement. Fait que Steve Rogers, il a maintenant son appartement de disponible. Ensuite de ça, je vais prendre Agent 13. Puis, je vais la jeter. Je vais pouvoir la discarter pour remettre Steve Rogers disponible. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller... Il va thwarter. Donc, pour deux points, il va enlever deux menaces sur le jeu. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces deux menaces-là ici. Je ne peux pas les séparer. Quand je fais deux points de thwart, je ne peux pas dire un là, un là. C'est le nombre de points que j'ai fait total sur une carte. Si je voulais faire ça, il aurait fallu que je joue une carte qui n'enlève un sur un. Puis, une carte qui n'enlève un sur l'autre. Fait que au départ, on enlève ça. Ces deux-là sont enlevés. Parfait. Puis, autre chose que je vais faire, c'est que je vais prendre Steve Rogers. Puis, je vais le remettre du côté Alter Ego. Là, je ne peux pas récupérer trois points de vie parce qu'il est déjà utilisé. Puis, je ne peux pas le remettre en fonction ce tour-ci. Par contre, mon appartement, je peux m'en servir. Donc, ça dit... Ah, je ne peux pas. C'est dit se marquer Exhaust. Exhaust, ça dit qu'il faut que j'utilise Steve Rogers. Il est déjà utilisé. Bon, ça vient de terminer là. Je ne peux pas utiliser mon appartement pour l'instant. All right. Tout ce qui me reste dans mes mains, c'est mon bouclier. Je ne peux pas le mettre en jeu parce que je ne peux pas payer le 1 qui reste. Là, maintenant, est-ce que je fais avec Hawkeye? Est-ce que j'attaque avec lui ou je fais un thwart ou qu'est-ce que je fais là? Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais thwart. Je vais utiliser Hawkeye. Ça va coûter un point de damage parce qu'il y a toujours de l'attrition quand on l'utilise. C'est ça, le petit point qu'il y a là, ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Vous avez remarqué, ceux qui ne connaissent pas le jeu, les alliés ont tous des coches ici. C'est qu'à chaque fois que j'utilise l'attaque ou le thwart, il va y avoir un point de dommage. C'est juste pour indiquer qu'ils ne sont pas là éternellement. Je peux m'en servir trois fois de ces choses-là en tout. Tout simplement. Parfait. Avec ces quatre flèches, il vient d'avoir un point de dommage parce que j'ai utilisé le thwart pour enlever un de ceux-là, ici. OK. Je pense que là, je ne peux plus rien faire du tout ce tour-ci. C'est terminé pour Steve Rogers. Là, vu que je suis en Steve Rogers, ma main est de six cartes avec mon bouclier plus cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Parfait. Qu'est-ce qu'on a pigé? Enhance reflex. Donc, ça va générer, en jouant à ça, je vais avoir trois compteurs là-dessus qui vont me donner un éclair par tour si je veux l'utiliser. Power of Leadership encore. Maximum deux par deck. Je ne devrais pas en avoir d'autres, là, parce que j'ai une passée au travers de l'autre de tantôt. Parfait. Fait que là, on sait ce que ça fait. Ensuite, Squirrel Girl. Deux points de damage. C'est un allié. Quand elle rentre en jeu, elle fait un dommage à chaque ennemi. Ça, c'est bon quand il y a plein de joueurs et plein d'ennemis. Mais bon, OK. Alors, ça, c'est bon. Le Super Soldier Serum. J'ai mon serum. Ce que ça fait, c'est que j'utilise, je tape la carte. Ça va générer un ressource, un point, une ressource physique. Ça, ça ne s'en va pas. C'est à tous les tours. Je peux le faire une fois. Très bon à conserver. Puis, un Heroic Strike. Six dommages à un ennemi. Si j'ai payé... With this card using... OK. En plus, si j'ai payé avec un point, je vais pouvoir le mettre stun. Donc, l'immobiliser pour un tour, pour une attaque, dans le fond. OK. Beaucoup de belles cartes, de bonnes cartes. Parfait. On regardera ça tantôt pour le reste. Là, il y a Steve Rogers qui va être de retour disponible. Puis, à part ça... Je remets toutes mes cartes, tu sais, en fonction. Parfait. C'est fait. OK. C'est à son tour. Maintenant, je suis en Steve Rogers. Il ne m'attaquera pas. Il va faire un Scheme. Et son Scheme, par défaut, à lui, c'est deux points. Là, il n'y a pas l'étoile qui dit «Pige deux cartes ». Par défaut, à chaque fois qu'un vilain fait quelque chose, on doit piger une carte boost. Lui, son spécial, c'est qu'il pige. Il n'y a pas de point par défaut, mais il y a deux cartes boost. Mais pas pour le Scheme. Le Scheme, il y a un Scheme de deux plus un boost. Fait que voici le boost de son Scheme. Donc, deux plus un, ça fait trois. Fait que là, ils viennent d'ajouter trois. Je me rends compte, il faut que j'utilise ça. Trois. Donc, un, deux et trois. Donc là, il y a trois Scheme sur six. C'est à moitié fait. All right. Celle-là, je pense qu'elle était mal... C'est de celle-là. Je ne me souviens pas. Est-ce que je l'ai remis là-dessus ou je l'ai mis là? Oui, c'est ça. Je pense que c'est la carte de un que j'ai oublié de discarter. Parfait. Ensuite de ça, là, il va sortir deux cartes événements. Pourquoi deux? Parce que l'événement qu'il y a ici, je ne m'en suis pas débarrassé. Ça veut dire qu'il m'en donne une de plus. Fait que là, j'en ai deux à faire ce tour-ci. La première, qu'est-ce que c'est? Un assaut. Si je suis en héros, il attaque. Si je suis en Alter Ego, qui est le cas, je suis en Steve Rogers, Gain Surge. Surge, ça veut dire jette 10 cartes celle-là et remplace-la par une autre. On va faire ça. Qu'est-ce qu'on a cette fois-ci? Advance. The Villain Schemes. Uh-oh. Là, il va skimer une deuxième fois ce tour-ci. Hum. Est-ce que j'ai quelque chose pour l'empêcher de skimer? Je ne pense pas, là. Ça, c'est du Damage. Non, non, non. Non, je ne peux pas y en empêcher. Fait que là, il fait encore... Oh boy. Deux points de skim plus un boost. Attendez, je pense qu'il n'y a pas de boost cette fois-ci. Hum. Je vais aller valider, parce que je ne sais pas si la deuxième fois, il y a un boost. Là, la carte, elle ne spécifie pas. Elle fait juste dire qu'il skime. Mais est-ce qu'il y a un boost automatique? Je pense... Oui, oui, il y a un boost. C'est que si c'est un minion qui fait du skimming, qui va manigancer, là, il n'y a pas de boost. Mais à chaque fois que c'est lui, il y en a un. Fait que OK, let's go. Fait que là, il skime de deux plus un étoile. Boost, ça veut dire qu'il faut se référer ici. Put weapon runner into play. OK, fait que là, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça prend lui et ça le met en jeu devant moi. Là, il y a deux points de vie. Mais heureusement, on a Hawkeye, qui va dépenser une flèche pour faire deux points de dommage. Boom, deux points de dommage. Fait qu'il y a une chance que j'ai Hawkeye. Il l'a snipé dès qu'il est rentré. Excellent. Le deuxième boost, exhaustion surge. En partant, c'est surge. Puis j'ai une autre carte. Puis exhaust your identity card quand je le révèle. Ah boy. Fait que là, Steve Rogers, il exhauste. Donc, il est utilisé. Puis j'ai un surge, une autre carte. Il m'agane, ça tour, c'est lui. Qu'est-ce qu'on a? Master plan. Oh-oh. Placer quatre jetons on each side scheme. OK, les side schemes, c'est tous les événements qui ne sont pas le principal. C'est comme lui, cette là. Fait que là, il me demande d'en mettre quatre. Puis s'il n'y a pas d'événements secondaires, à ce moment-là, il faut que tu piges et que tu es allé en chercher un autre. Oh boy. Il vient d'ajouter quatre autres. Fait que trois et quatre. Fait que là, j'en ai sept, ça. J'en ai pour un bout. T'as pigé deux cartes par tour, hein? Wow. OK. On va peut-être concentrer à la tri. Mais j'ai été chanceux parce que s'il y avait skimé pour trois points, là, il serait rendu à six puis il aurait passé à la deuxième étape. Fait qu'au moins ça, on va prendre le bonus qu'on a. Fait que OK. Fait que ça, c'est fait. Donc, on passerait aux prochains joueurs. Dans ce cas-ci, on passe sur l'étape des joueurs, ce qui est moi. Fait qu'on va faire un dernier round pour cet épisode-ci. Puis on va essayer d'avancer un peu les choses. OK. Fait que là, j'ai toutes ces cartes-là. Là, j'aurais aimé ça utiliser mon appartement pendant que je suis là. Mais à cause que je suis exhauste, je ne peux pas. Fait que si je veux l'enlever, il faut que j'attende au prochain round ou que je flippe en Captain America puis que je paye une carte, mais je ne pourrais pas revenir en Steve Rogers. Fait que là, je suis comme poigné un peu, là. Fait que là, j'aime bien le Super Serum. Ça, ça me donne une ressource à tous les tours. Très, très, très pratique. Mais qu'est-ce que je dois sacrifier pour ça, là? C'est ça, le problème, là. Je pense que vu que je ne pourrais pas jouer Squirrel Girl, je vais sacrifier ces deux cartes-là pour sortir le Super Serum. Fait que là, on a Super Serum qui est là. Fait que là, je peux l'utiliser, celui-là, pour avoir une ressource de plus, si je veux. Fait que... Qu'est-ce qu'on va faire? Six damage. Ça me coûterait trois. Ouais, je pense que... Faudrait que je me débarrasse de mon bouclier. Ouais, je pense que je vais faire ça. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le Super Serum, ce tour-ci, qui va me donner une ressource agressive, une ressource à un point, plus ces deux cartes-là, ici, ce qui fait trois. Puis j'ai utilisé une ressource comme ça pour cette carte-là. Fait que je vais le stunner. OK, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire six dommages à un ennemi. Si j'ai payé avec un point, je vais le stunner. Le stunner, ça veut dire le surprendre ou l'immobiliser. La prochaine fois qu'il attaque, il ne pourra pas attaquer. Fait que c'est bon. Fait que là, on a utilisé ça. On a utilisé ma carte. On joue celle-là. Six points de dommage pour lui. Fait que là, il est à sept. Fait que ça va le rendre à un. Trois, quatre, cinq, six, sept. Ah! Juste sur le bord. Puis en plus, il est stunned. On va mettre ça là. Ça veut dire que la prochaine fois qu'il attaque, il n'attaquera juste pas. OK. Ça, c'est utilisé. Très bonne carte. Vous avez remarqué que les cartes spécifiques à chaque héros, c'est eux autres les plus puissantes en niveau d'attaque puis tout ce qu'on peut faire. Le reste, c'est des cartes de soutien. Fait que ce sont le fun à jouer, ceux-là. OK. Qu'est-ce que je pourrais faire ce tour-ci? Je pense que ça vaut la peine. Je vais utiliser Rock Eye une deuxième fois pour une attaque de un. Puis il va aller attaquer. Clore pour le dernier point qui lui reste. Boom! Là, on va changer. Le Clore numéro un, il n'est plus là. Fait que là, il va tomber à Clore numéro deux. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a un point d'attaque de plus. Fait que là, il y a un point plus deux cartes boost à chaque fois qu'il attaque. Tout le reste, c'est le même... Attendez un petit peu. Lorsqu'on révèle cette carte-ci, il faut que je le cherchais, le... Oh boy! The Immortal. Ça, c'est un autre événement secondaire qui s'appelle The Immortal. Il faut que je le mette en jeu. Shuffle the Encounter. OK. Fait qu'au moins, je ne discarte pas des cartes jusqu'à ce que je le pogne. Je le trouve, je le mets là et je le rebrasse. OK. Faisons ça. Par contre, il est toujours stunned. Ah oui, puis ce que je l'ai regardé, c'est quoi son prochain point de vie. Là, il va avoir maintenant 18 points de vie par joueur. Fait que là, je suis tout seul. Donc, la prochaine fois que j'enlève tous ses points de vie, on gagne la partie. OK. Let's go. On a ça. On va lui donner ses 18 points. 18 points de vie. Parfait. All right. Puis, il fallait que j'aille chercher l'événement The Immortal dans ce deck-là. Je vais regarder. Je ne vais pas vous spoiler le tout. OK. Je l'ai trouvée. Elle est ici. Je vais brasser tout ça. Pour ce qui reste, il n'en reste pas énormément. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf. Puis, j'en pige deux à chaque tour à cause de l'autre. OK. Parfait. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte-là? Bon. Elle va commencer avec trois menaces par joueur. Donc, je vais en mettre trois là-dessus. Là, il a dix points de plus de vie. Oh my God. Puis, dès que je me débarrasse de cette carte-là, il va descendre de dix points. Puis ça, ce que ça fait, ça veut dire qu'à tous les tours, je vais mettre une menace de plus à tous les tours pour lui. Il bouille. OK. Ça, on va le mettre en dessous. On va y ajouter son dix points de vie de plus. Fait que là, il va être à vingt-huit. Wow. OK. Parfait. Puis là-dessus, il y en a trois. On va en mettre trois. Bon. J'ai du pain sur la planche. Donc, pour finir, le tour. Fait que parfait. Là, je suis encore au tour de Captain America. Je n'ai plus de cartes dans mes mains. J'ai tout joué. Fait que quand même que je switch de côté à Captain America, ça ne changera pas grand-chose. Bon. Je pense que ça va aider. Parce que si je suis sur le côté, il va falloir qu'il m'attaque. Il ne fera pas de scheme. Il ne va pas m'anigancer. Ce qui est bon parce qu'il est à trois points là-bas. Puis, il y en a déjà deux qui vont s'ajouter. Wow. Je vais faire ça. Fait que je vais changer de côté en Captain America. Mais je suis toujours épuisé, dans le fond, si on veut. All right. Fait que le tour de Captain America, il est complètement terminé cette fois-ci. OK. On passe au vilain. Lui, ce qu'il va faire, première des choses, c'est qu'il va ajouter une menace là-dessus. Mais il va en ajouter deux. Donc, quatre et cinq. Pourquoi deux? À cause de la carte qu'il y a là, ici. Ça l'ajoute. Fait que là, il est rendu à cinq sur six. OK. Ensuite de ça, ce qu'il va faire, c'est que vu que je suis en forme héros, il va vouloir m'attaquer. Mais vu qu'il est stunned, il n'attaquera pas. Il va tout simplement enlever le stun à la place. Good. Ça me donne un petit break, mais pas pour longtemps. Parce que là, il va sortir des événements, mais il en sort deux à cause de cette carte-là. C'est ça qui commence à me faire mal à tous les taux. Bon, la première, ça, on l'a vu, ça l'a tantôt. Fait que si je suis en héros, il va m'attaquer. Puis si ça me donne du dommage, il va me faire un, il va aller chercher une menace. Oh, dans la chose, j'ai oublié d'enlever ça aussi. À la fin du tour de Catamérica, on va débarrer toutes ces cartes qu'il a jouées. Ok, fait que ce que je vais faire, c'est que je vais devoir malheureusement sacrifier Hawkeye. Fait que là, je vais dire que c'est Hawkeye qui va me défendre. On va quand même piger ses cartes. Donc, c'est un attaque plus deux cartes boost. Fait qu'un attaque plus, c'est là, là, plus trois. Puis, lui ici, il rentre en jeu. Sauf que là, je ne pourrais pas le sniper à cause que c'est Hawkeye qui défend. Mais c'est une très belle situation. Par contre, je n'ai jamais vu ça. Si c'est lui qui se défend et il rentre en jeu, est-ce qu'il a le temps de pitcher sa flèche et le tuer avant ou pas? Wow! Ok, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Non, c'est ça, c'est un boost. Mais dans le fond, je le mettrais en jeu. Wow! Écoutez, je vais aller regarder si c'est le cas. Parce que ça me rend perplexe. Est-ce que, vu que c'est lui qui défend, est-ce qu'il a le temps de lancer sa flèche pour tuer lui ou pas? Bonne question. Je reviens. Je vais aller regarder ça. Ce ne sera pas long. All right, je suis de retour. Écoutez, je n'ai rien vu nulle part là-dessus. Fait que j'ai posé la question sur BoardGameGeek. On verra bien ce qu'il va me répondre. Pour l'instant, the show must go on. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les chances de mon côté. parce que ça s'enligne pas mal de mon bord. Je vais dire que Hawkeye a le temps d'utiliser sa flèche, vu que l'autre, il rentre en jeu, pour se débarrasser de lui, ici. Par contre, le 3 dommages qu'il a, il fait que Hawkeye n'est plus dans la partie. Il a été « defeated ». On l'enlève. Fait que je vais l'acheter. Fait que au moins, il a eu le temps de sortir une flèche avant de quitter. Maintenant, la deuxième carte d'événement. Qu'est-ce qu'on a? Un « Sonic Boom ». Lorsqu'il est révélé, il faut que je dépense un de chaque symbole ou vraiment utiliser chaque personnage que je contrôle. OK. Fait que soit que j'exhauste Captain America ou soit que je paye un de chaque pour m'en débarrasser, mais je n'ai plus de carte dans mes mains. Je pense que j'ai fait ça tout croche même. Il aurait fallu que je pige mes cartes avant. Ça n'aurait plus m'aider. Fait que je suis en Captain America. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai oublié de piger mes cartes. Fait qu'on va voir si j'ai assez de cartes. Qu'est-ce que j'aurais pogné? « Get ready ». Ça, c'est remettre un allié disponible. « Heroic Strike », c'est ce dommage. « Endurance », « Super Soldier Serum » que j'ai déjà, ce qui est très bon, puis un autre « Get ready ». OK. Fait qu'il faudrait que je paye un de chaque, mais je n'ai pas un de chaque. Il me manque le symbole bleu que je n'ai pas. Ça vient de terminer le tout. Ce qui veut dire que Captain America y est utilisé. Ce tour-ci, malheureusement. Parfait. Si c'est juste ça, ce n'est pas si pire que ça. All right. Ensuite de ça... C'est bon. J'ai ajouté ça. C'est bon. Parfait. Fait que le round, ça terminerait là. Ce serait à notre tour de jouer, en fait. La situation, voici les cartes que j'ai dans les mains. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Des « Get ready » que là, je ne m'en serrerai pas ma main. Ça sera plus des ressources. Il y a peut-être lui qui peut m'aider à attaquer tout de suite. Ça, c'est toujours bon. On verra bien. J'ai Captain America qui est utilisé, malheureusement. Là, je paye une carte pour me la remettre comme il faut. Fait que, comme je vous dis, je vais arrêter ça là. De toute façon, j'attends les réponses de la question que j'ai posée. Je vous la donnerai en même temps, si vous êtes curieux. Fait que merci beaucoup d'avoir vérifié, regardé l'épisode avec... Jouer au jeu avec moi pour avoir regardé l'épisode. Puis, j'espère que vous avez aimé la petite démonstration que j'ai fait là. Je vais continuer la partie aux prochaines vidéos. Je vais la jouer jusqu'au bout, voir si on est capable de se sortir de tout ça. Il y a beaucoup de manigances qui sont contre moi cette fois-ci. J'ai un petit peu d'équipement, pas tant. Mais Captain America n'a pas tant que ça. J'ai une paire de raquelles. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça au prochain épisode. Donc, un gros merci. Puis, si jamais j'ai fait des erreurs, gênez-vous pas à me les dire dans les commentaires. Je vais tenter de faire mon possible, de les corriger. Puis, on se reparle au prochain épisode. Au revoir tout le monde! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.